Salut les amis, c'est Kali, bienvenue sur une nouvelle séance de sport sur eSportActive2. N'oubliez pas votre matériel et surtout une bouteille d'eau. Je vous laisse avec le coach, bonne séance. Faites une pause et redescendez lentement les talons vers le sol. Concentrez-vous sur un objet placé devant vous pour vous aider à garder l'équilibre. Vous devriez ressentir un léger étirement au niveau des mollets. Pensez à orienter vos orteils vers l'avant pendant cet exercice. Les squats arc-en-ciel sont parfaits pour étirer et redynamiser l'intérieur de vos cuisses. Descendez en squat à droite afin que la cuisse droite soit presque parallèle au sol et la jambe traînée relativement droite. Redressez-vous au centre et recommencez à gauche. Ne vous penchez pas trop en avant. Vous ne devez vous incliner que légèrement. Gardez le buste droit et les épaules en arrière. Cet exercice sollicite l'intérieur des cuisses et les quadriceps. Quand vous descendez en squat, votre genou ne doit pas dépasser vos orteils. Les moulins sont idéaux pour réchauffer l'ensemble du corps. Concentrez-vous sur les muscles ischio-jambiers situés à l'arrière des cuisses. Et n'en faites pas trop, cela doit rester confortable. Commencez le mouvement en faisant pivoter votre buste. Gardez les mains alignées avec vos épaules. Faites une pause et penchez-vous en avant en reculant le bassin. Tendez la main droite vers votre pied gauche en regardant votre main gauche. Changez de côté et tendez la main gauche vers le pied droit. Vous devriez ressentir les effets de cet exercice dans les cuisses et le bas du dos. Si vous souhaitez répéter le mouvement, appuyez sur pause, puis reprenez le cours de l'entraînement. Respirez normalement afin d'envoyer de l'oxygène à vos muscles. Ne tendez pas trop la main, cela doit rester confortable. Ne vous étirez pas excessivement. Poussez le coccyx vers l'arrière quand vous vous penchez au niveau des hanches. Ne vous pliez pas au niveau de la taille. Vous devriez ressentir les effets de cet exercice dans les cuisses et le bas du dos. L'exercice bonjour est idéal pour échauffer tout votre corps. Commencez par faire un squat en descendant le bassin et en fléchissant cheville. Et genoux. Descendez les mains vers le sol et attrapez la face interne de vos pieds sans oublier de garder le buste droit. Quand vous attrapez vos pieds, levez les fessiers en tendant les jambes. Maintenant, redressez-vous et tendez les bras au-dessus de votre tête, les mains jointes. Poussez le bassin vers l'avant afin d'étirer vos abdominaux et vos épaules. Vous devriez ressentir les effets de cet exercice à l'arrière des jambes et dans les abdominaux. N'allez pas trop vite, il s'agit d'un échauffement. Gardez le buste droit quand vous descendez en squat. Pensez à expirer quand vous vous étirez. Quand vous tendez les bras au-dessus de la tête, regardez vos mains afin de vous étirer au maximum. Vous devriez ressentir les effets de cet exercice à l'arrière des jambes et dans les abdominaux. N'allez pas trop vite, il s'agit d'un échauffement. Gardez le buste droit quand vous descendez en squat. N'allez pas trop vite, il s'agit d'un échauffement. Reculez la jambe droite et placez le pied de façon à ce que votre talon arrière soit décollé du sol. Placez vos mains de part et d'autre de vos épaules, les paumes tournées vers l'avant. La bande doit toucher l'arrière de vos bras. Maintenant, descendez en split squat en gardant le buste vertical et le dos droit. Essayez de plier les deux genoux à 90 degrés. Maintenant, redressez-vous en poussant sur le sol et en gardant le talon arrière décollé. Recommencez cette séquence autant de fois qu'indiquée, puis changez de jambe. Restez immobile plus longtemps en début et fin de répétition. Travaillez dur. On se lève. Faites chaque répétition avec des gestes contrôlés et mesurés. Suivez exactement mon exemple. Accroupis. Et debout, faites de votre mieux. Vous ne faites pas entièrement vos répétitions. Regardez-moi et tentez de reproduire mes gestes. Gardez votre concentration. Levez-vous. On s'accroupit. Vous en êtes capable. On se lève. Et accroupis. Ouvrez la poitrine et gardez les mains à l'extérieur des épaules. Accroupis. Tenez-vous à fond. Et debout. Vous pouvez le faire. N'oubliez pas d'expirer quand vous vous redressez. Continuez. On s'accroupit. Levez-vous. Et accroupis. Bougez-vous. On se lève. Accroupis. Et debout. Ne vous cambrez pas pendant cet exercice. Gardez le dos droit. Continuez à vous pousser. Levez-vous. Brûlez ses calories. On se lève. Gardez le talon arrière. Déconnez du sol afin que le poids de votre corps soit supporté par la jambe avant. Pompent sur les genoux. Pour cet exercice, vous n'avez pas besoin de la télécommande Wii. Commencez par vous mettre à genoux. Maintenant, placez les mains au sol devant vous afin qu'elles soient un peu plus écartées que la largeur des épaules. Vos épaules doivent être alignées avec vos mains. Vos doigts tournez vers l'avant. Pliez les genoux et décollez les pieds du sol. Puis, poussez le bassin en avant afin que vos genoux, votre bassin et vos épaules forment une ligne droite. À présent, contractez les abdominaux, puis faites une pompe en initiant le mouvement avec la poitrine et non la tête. Quand vos coudes sont pliés à 90 degrés, inversez le mouvement et tendez les bras en poussant sur le sol pour vous redresser. Recommencez cette séquence autant de fois qu'indiquées. En bas et en haut. En bas et en haut. Vous le faites pour vous. En bas et en haut. En bas et en haut. Gardez la tête alignée avec le port. Ne regardez pas en l'air pendant cet exercice. Il reste deux répétitions. Encore une répétition. Vous avez montré beaucoup d'énergie pour cet exercice. Félicitations ! Il est temps d'aller sur la montagne et de tester votre endurance et votre niveau de cardio avec une combinaison de squats, de sauts et d'autres mouvements qui feront augmenter votre rythme cardiaque. Vous allez devoir effectuer les bons mouvements au bon moment afin de faire le meilleur temps possible sur la piste. Quand vous arrivez sur les sections en descente, descendez en squat et restez ainsi pour accélérer. Sur la piste, vous trouverez une série de rampes que vous pouvez emprunter pour faire des sauts. Descendez en squat à l'approche de la rampe, puis redressez-vous d'un bond pour effectuer une super figure avec votre vélo. Essayez de garder le rythme en enchaînant les sauts. Quand vous approchez une côte raide, commencez à courir rapidement en balançant les bras afin de grimper ses collines aussi vite que possible. Le VTT exige beaucoup de travail ainsi que de bons réflexes. Allez-y, allez conquérir la montagne ! C'est le bon moment pour faire un squat qui vous fera gagner de la vitesse. Bravo ! Vous avez dépassé un concurrent ! Faites un squat et préparez-vous pour un grand saut. Faites un squat et restez en bas pour aller aussi vite que possible. Pensez à bien préparer vos jambes pour le saut avant de sauter. Vous avez ridiculisé les autres participants aujourd'hui. Descendez en squat et redressez-vous d'un bond pour faire un super saut. Essayez d'atterrir au même endroit après chaque saut. C'était très bien ! Rien de mieux que la vitesse et la boue pour faire accélérer le cœur. Rowing buste incliné. Tenez-vous les pieds écartés de la largeur des épaules, les genoux légèrement fléchis. Placez la bande de résistance sous la plante de vos pieds et attrapez les poignets. N'hésitez pas à augmenter la résistance en raccourcissant la bande avec vos pieds. Pour prendre la position, pliez le corps au niveau du bassin et non au niveau de la taille. Vos mains doivent être devant vos genoux. A présent, tirez les poignets vers votre poitrine en gardant les coudes près du corps. Gardez la tête en position neutre et regardez vers le haut. Quand vous avez atteint votre poitrine, faites une pause et descendez lentement les bras en position initiale. Il est important de garder les épaules loin des oreilles pour solliciter au maximum les muscles de votre dos. Recommencez autant de fois qu'indiquées. Maintenant, tirez. Lentement, avec contrôle. Tirez. C'est ça. Baissez. Et tirez. Descendez lentement. Maintenant, tirez. On ne s'économise pas. Verrouillez bien vos épaules en les tirant vers le bas et en arrière. Et descendez de façon contrôlée. On y va. Descendez lentement de façon contrôlée. Tirez. Avec contrôle. Impeccable. Quand vous pliez les bras, imaginez que vous serrez un stylo entre vos homoplates. On baisse. Donnez tout ce que vous avez. Et baissez. Joli travail sur cet exercice. Gardez cette dynamique pour la suite. Basket. Défense. C'est la défense qui permet de gagner les compétitions. Mais c'est également un excellent exercice. Préparez-vous à voler des ballons et à contrer sur le terrain. Le but est de protéger le panier contre les autres joueurs. Faites un squat bas et balayez avec le bras gauche ou le bras droit selon la direction dans laquelle les autres joueurs approchent. Si votre adversaire décide de tirer, vous devrez préparer vos jambes et sauter pour bloquer le tir. Une bonne défense exige anticipation et réaction appropriée. Entrez sur le terrain et défendez ce panier. Maintenant, balayez à droite et balayez à gauche. Maintenant, sautez. Descendez et restez. Maintenant, balayez à gauche. Balayez à droite. Gardez votre concentration. Ne laissez pas l'adversaire prendre le dessus. Restez en squat. Balayez à gauche. Et balayez à droite. Et balayez à gauche. Et sautez. Descendez bien en fente et vous sentirez l'efficacité de cet exercice. Planche latérale, bras pliés. Pour cet exercice, vous n'avez pas besoin de la télécommande WI. Commencez par vous allonger sur le côté droit, le coude droit aligné avec l'épaule. Placez une jambe sur l'autre et gardez-les tendues. Vos épaules, vos hanches et vos chevilles doivent être alignées. Posez la main gauche sur la hanche et placez votre tête de façon à ce que votre cou soit aligné avec votre colonne. Gainez la ceinture abdominale pour contracter votre corps. Puis, levez les hanches afin que tout votre corps soit aligné, des chevilles, aux épaules. À présent, redescendez lentement en gardant le contrôle. Vous devez sentir l'effet de cet exercice sur les côtés du buste et dans les jambes. Recommencez l'exercice autant de fois qu'indiquées. Vous pouvez y arriver. Consultez la rubrique démo pour voir la bonne posture et reproduire mes gestes lors de l'exercice. 5, 4, 3, 2, 1 Et baissez-vous. Et changez. Poussez bien les hanches en avant afin d'aligner vos hanches, vos chevilles et vos épaules. Allez-y ! Tenez 10 secondes. 5, 4, 3, 2 Efforts maximales. Il est important de faire travailler la ceinture abdominale sur différents plans. On va faire travailler votre cœur. C'est parti ! Veillez à rester immobile un instant, au début et à la fin de chaque répétition. Allez-y franchement ! On s'accroupit. Et debout. Allez ! À 110%. Si vous avez du mal, regardez la façon dont je fais le mouvement et faites pareil. Et accroupi, travaillez dur. Levez-vous. Accroupi. On se lève. Faites de votre mieux. Vous devriez sentir vos cuisses et vos fessiers travaillés pendant cet exercice. On s'accroupit. Gardez votre concentration. Et accroupi. Et debout. Vous en êtes capable. Il s'agit d'un excellent exercice de base qui demande un peu d'équilibre. Donnez-vous à fond. Accroupi. Levez-vous. On s'accroupi. Vous pouvez le faire. On se lève. Et accroupi. Essayez de descendre jusqu'à ce que votre cuisse avant soit parallèle au sol. Concentrez-vous pour reproduire l'exemple montré dans la rubrique des mots. Continuez. 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 Pensez à garder le buste vertical quand vous descendez et remontez après le speed squat. Faites attention à votre posture et veillez à reproduire mes gestes. Pensez. Pensez à garder la tête, les épaules et les hanches alignées. Continuez à vous pousser. Levez-vous. On se lève. Brûlez ses calories. Gardez ce niveau d'énergie. Vos efforts ont l'air parfaits. Vous voulez progresser ? Vous avez la passion. Allez, on y va. En bas et en haut. En bas et en haut. Vous le faites pour vous. En bas et en haut. En bas et en haut. C'est ça. Il est tout aussi important d'avoir une bonne position pendant que vous donnez le squat que de faire les extensions de mollet. Essayez de faire le geste. On ne s'économise pas. Plus que 4 répétitions. Encore 3 répétitions. Plus que 2 répétitions. Plus qu'une répétition. Bravo. Vous êtes sur la bonne voie pour bien vous muscler. Le jogging est idéal pour accélérer le rythme cardiaque. Il préparera à tous les autres sports. Quand il est temps de courir, commencez à courir sur place. Pensez à balancer les bras quand vous courez afin de brûler davantage de calories. Préparez-vous à changer d'allure et à faire des levées de genoux et des talons-fesses pendant la course. Pour faire des levées de genoux, montez alternativement vos genoux gauche et droit. Pour faire des talons-fesses, montez les talons vers vos fesses à chaque fois que vous levez les jambes. Assurez-vous que vous vous donnez au maximum pendant la course. Cela vous aidera pour toutes les autres activités sportives. Allez, commencez à courir et bougez-moi ces bras. Levez bien les genoux pour bénéficier au mieux de l'exercice. Restez concentré sur votre respiration quand vous courez. Vous avez été rapide et énergique sur ce tour. Concentrez-vous et donnez tout ce que vous avez sur cet exercice. C'est parti ! Et tirez. Descendez de façon contrôlée. Maintenant, tirez. Lentement, avec contrôle. Tirez. Baissez. Et tirez. Raccourcissez la bande d'exercice pour obtenir plus de résistance. Descendez lentement. On y va ! Maintenant, tirez. Et descendez de façon contrôlée. Ne laissez pas vos épaules monter vers vos oreilles quand vous pliez les bras. Impeccable ! Descendez lentement de façon contrôlée. Avec contrôle. Tenez tout ce que vous avez. Bel effort sur cet exercice. Continuez comme ça. Il est temps de se bouger sur le terrain avec quelques exercices de défense. Maintenant, balayez à droite. Maintenant, balayez à gauche. Sautez. Maintenant, descendez et restez. Balayez à gauche. Balayez à droite. Votre synchronisation et votre coordination sont excellentes. Bon travail ! Maintenant, sautez. Descendez et restez. Et balayez à gauche. Et balayez à droite. Maintenant, balayez à gauche. Et sautez. Continuez comme ça. Ne laissez pas votre adversaire marqué. Quand on fait du sport, il est important de s'hydrater. Faites une pause et buvez un peu. Planche bras tendus. Pour cet exercice, placez la télécommande Wii sur le sol à côté de vous à l'écart. Commencez par vous agenouiller. Puis, placez vos mains sur le sol orientées vers l'avant écartées de la largeur des épaules. Ensuite, tendez les jambes derrière vous. Contractez les abdominaux afin d'éviter que le bas de votre dos ne s'affaisse. Maintenant, tenez cette position et gardez tout votre corps aligné. Vous devriez ressentir les effets de cet exercice au niveau de l'abdomen et dans les bras. Tenez la position aussi longtemps qu'indiquée. On baisse. Et tenez comme ça 20 secondes. Allez-y ! 5, 4, 3, 2, 1, montez. Bien, parfait ! Vous avez fait du bon travail sur cet exercice. Si vous terminez calmement votre séance, votre corps récupérera plus vite. Vous n'avez pas besoin de la télécommande Wii. Tendez le bras droit devant et tirez-le vers vous avec la main gauche. Gardez le dos droit et continuez pendant 20 secondes. Relâchez le bras que vous étirez. Vous devez le sentir détendu contre vous. À présent, changez de bras. Tirez la main gauche vers vous avec la main droite. Sentez comme cet étirement tire sur votre épaule. Tenez encore 5 secondes de plus. 4, 3, 2, 1, relâchez. Cet étirement cible les muscles de votre buste ainsi que vos biceps, qui participent à de nombreux exercices de traction et de poussée que vous avez effectués. Étirons tout ça. Asseyez-vous sur le sol face à votre télévision. Placez les deux mains derrière vous, paume vers le bas, vos doigts tendus en éventail. Maintenant, tout en gardant les bras tendus, montez la poitrine vers le plafond. Gardez le dos droit et continuez pendant 20 secondes. Inspirez en comptant jusqu'à 4, expirez en comptant jusqu'à 4. Sentez l'étirement sur votre poitrine et vos biceps. Tenez encore 5 secondes de plus. 4, 3, 2, 1, relâchez. Nous allons effectuer un étirement excellent pour le bas du dos et les hanches. Levez le genou gauche vers votre poitrine et attrapez-le avec la main droite pour le tirer vers vous, à droite. Vous devriez sentir un étirement doux dans le bas du dos et au niveau du buste. Inspirez en comptant jusqu'à 4, expirez en comptant jusqu'à 4. Fermez les yeux et détendez-vous pendant cet étirement. Bon, maintenant revenez à la position initiale, puis recommencez avec l'autre jambe. Continuez l'étirement 20 secondes. Gardez les omoplates au sol quand vous faites pivoter le bassin. Donnez encore 5 secondes de plus. 4, 3, 2, 1, relâchez. Maintenant, vous allez étirer vos muscles ischio-jambiers situés à l'arrière de vos cuisses. Encore une fois, l'exercice doit être confortable pour vous. Allongez-vous sur le dos, levez la jambe droite et placez la jambe gauche de façon à ce que votre genou soit plié à 90 degrés. Joignez vos mains derrière votre jambe droite afin de la soutenir en l'air. Pensez également à bien vous étirer après tout exercice que vous faites hors DA Sports Active. Maintenant, changez de côté. Tenez cette position sans forcer l'étirement. N'oubliez pas que les étirements sont aussi importants pour éviter les blessures que les échauffements. Tenez encore 5 secondes de plus. 4, 3, 2, 1, relâchez. Vous avez bien mérité une petite pause. Buvez un peu avant de vous remettre au travail. Voilà les amis, on a terminé pour aujourd'hui. Pensez à bien vous hydrater pendant et après chaque séance. Pour ceux qui veulent la refaire, je vous mets les timers de la séance en description. Et n'oubliez pas, pour une véritable efficacité, lâchez un petit commentaire, un petit like. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous quant à moi à la prochaine séance. En attendant, portez-vous bien. Ciao les amis !